Nancy 19e accueille Nantes 18e si les deux équipes possèdent trois points chacune. L'état de confiance des deux relégables diffère. L'SNL a marqué ses premiers buts et premiers points le week-end dernier à Lorient. Tandis que les Canaries restent sur trois défaites consécutives sans trouver le chemin des filets. La gifle subie à domicile contre Metz 3-0 devra être digérée par les hommes de René Girard qui a été très virulent à l'encontre de ces hommes et appelle à un jeu beaucoup plus simpliste. Un retour aux bases sans prise de risque et donc sans s'exposer à l'équipe adverse. C'est également cette stratégie qui avait payé pour les joueurs de Pablo Correa lors du succès au Moustoir. Les Nancy 1 qui se procurent la première situation avec Guy Dilley. Cette frappe dans le petit filet de Ryu. La réaction sur coup de pied arrêtée des Nantais avec cette tête magnifique. et la superbe envolée de NGSNB qui empêche Mariusz Stepinski de marquer son premier but en Ligue 1. L'avance entre Polonais du FC Nantes et Trenet sa deuxième titularisation en deux matchs. 0-0 à la pause. La partie n'offre pas un niveau technique d'exception. Mais les deux formations cherchent avant tout à se rassurer sans trop prendre de risques. et en se procurant de fait que très peu d'occasion. Nancy n'a toujours pas marqué à domicile ni même obtenu le moindre point. Et Nantes est en quête d'un nouveau but. Le seul et unique but avait été inscrit lors de la première journée face à Dijon. Là il faut une nouvelle fois l'intervention d'NGSNB pour empêcher Emiliano Salah d'ouvrir le score. Harit sur le côté pour Yacine Bamou. Il prend le temps de voir Dubois. Et ensuite sur cette frappe ratée de Dubois c'est Mariusz Stepinski qui débloque son compteur but. Cette fois-ci c'est la bonne à la 66ème minute. Le premier but en Ligue 1. Un but typique d'avant-centre. Il est malin. Il coupe la trajectoire. La devie juste ce qu'il faut pour la mettre hors de portée du portier Nancyen. Qui effleure tout de même le ballon. Mais les Nancyens ne vont pas douter outre mesure. Puisque 6 minutes après l'ouverture du score de Stepinski. Ce coup franc de Loïc Puyot n'est touché par personne. Souvent le genre de ballon très délicat à négocier pour les gardiens. Il hésite entre sortir et rester sur sa ligne. Ou au devant de sa ligne Rioux. Et au final ce ballon vient de terminer sa course dans le petit filet. Énormément de gens. Énormément de joueurs ont voulu disputer. Le ballon semble pour autant la toucher. Ça fait un but partout. Ce sera le score final avec un peu plus de réalisme. Notamment fin de match. Nantes aurait pu espérer mieux. Mais stop au moins sa spirale de défaite. Nancy prend son premier point à picot. Les deux équipes restent relégables en compagnie de Lorient. Et ça fait du côté de Toulouse. Toulouse de l'Occan. Alors je me rappelle que c'est l'après-midi. L'Occan et M. Souten a 17h. Ce sera en face à l'OGC10. C'est maintenant un excellent weekend de Toulouse. Merci pour votre fidélité. Et allez, merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada